Franck est admis dans votre service, il est brûlé sur la quasi-totalité de son corps. Est-ce que son pronostic vital est engagé à ce moment-là ? On peut dire qu'il est mort, malheureusement, il est mort. Il est mort dans quelques jours, donc c'est terrible. Moi j'ai toujours une sorte d'espérance, et j'ai parlé avec l'équipe, et je leur dis qu'il avait 5% ce qui lui restait de peau normale. Il lui restait quoi comme peau ? Il lui restait un peu les pieds, un peu sur le bassin, mais pratiquement rien. Qu'est-ce qui lui était arrivé ? C'est un accident de travail, ça a explosé, il manipulait des produits chimiques, et il était protégé pour la chimie, mais pas pour le feu. Déjà, c'est un ami à lui qui l'a arrosé, qui l'a éteint, qui lui a sauvé. C'est lui d'abord qui lui a sauvé la vie, après les pompiers, les SAMU qui sont venus le prendre, parce qu'il était en province, qui l'ont amené en hélicoptère jusqu'au service. Et là, c'est la tristesse absolue, parce qu'il a une famille formidable. C'est un jeune, il y a beaucoup de jeunes dans le centre, tout le monde... Il est jeune, c'est-à-dire il a une vingtaine d'années ? Non, il a une trentaine d'années. Et tout le monde est triste, parce qu'on voit que c'est un garçon qui aimait la vie, il est à sa famille. Il est conscient quand vous le... Non, non, pas du tout, il est dans le commun, il est dans le commun artificiel. On parle à sa famille, et puis j'essaye de dire, on peut quand même essayer quelque chose avec 5% de peau, si jamais il est jeune, on va essayer de multiplier la peau. Vous n'aviez jamais fait ça ? Si, mais tout le monde était sceptique. Et puis, deux jours plus tard, j'ai un de mes amis anesthésistes, Mourad, qui me dit, tu sais, il a un frère jumeau. Je lui dis, mais jumeau homozygote, vous savez, ça veut dire du même oeuf. Oui, alors là, il a la même peau, donc j'avais un réservoir. Il était brûlé à 95%, mais j'avais 100% de peau de son jumeau. Incroyable ! Et il me dit, il veut donner sa peau. Alors, tout d'un coup, dans le ciel sombre, le soleil illumine tout. Et on se dit, c'est possible. On est arrivé à avoir des autorisations en plus, parce que ça, c'était pas facile. Quand vous dites les autorisations, il ne faut pas juste son autorisation à lui, au jumeau ? Alors, il faut que le jumeau soit d'accord, bien sûr, mais normalement, on n'a pas le droit de prélever des... Il y avait un vide juridique sur le fait de prélever un donneur vivant, immédiatement. En urgence. D'accord. Et puis, l'Institut des greffes s'est réuni. Et puis, en deux jours, très rapidement, on a eu l'autorisation. J'ai bien parlé avec son frère. Il savait qu'il allait avoir des cicatrices. On a décidé qu'il les aurait dans le dos, un peu sur les cuisses. Et puis, sur le cuir chevelu, on peut prendre la greffe sur le cuir chevelu. Les cheveux repoussent et on ne voit pas les marques. Enfin, il était complètement décidé. Et ça a duré trois mois. J'ai opéré le frère qui n'était pas brûlé trois fois. Je l'ai prélevé de la peau. Qu'en combien de centimètres carrés de peau ? Ça fait, je pense, 200 centimètres carrés. C'est-à-dire qu'on a son frère et recouvré de la peau de son frère. Incroyable. Et il vit comme ça. J'ai sauvé la vie. Nous avons sauvé la vie de Franck. Mais on a sauvé la vie d'Éric psychologiquement. Parce qu'il n'aurait pas pu le faire. Ça aurait été invisable pour lui. Est-ce que nous, on peut faire des dons de peau ? Ça ne marche pas. Il y a souvent les mamans ou les frères ou les fils ou les filles qui nous demandent de donner leur peau pour leurs parents. Mais malheureusement, c'est toujours rejeté à trois semaines, quatre semaines. Parce qu'il faut vraiment que ce soit la même. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.